Musique Salut tout le monde, c'est Oui, comment allez-vous ? Moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon PC, parce que je vous l'avais promise, c'est une vidéo, on va dire, un peu lexique. Donc, avant toute chose, je vais quand même faire une parenthèse, on est bientôt 200 sur la chaîne, vous êtes plutôt bientôt 200 à me suivre, et je vous en remercie beaucoup. J'ai pas prévu quelque chose en particulier pour l'instant, je vais encore y réfléchir un peu, je n'ai pas d'idée, on va dire précise, peut-être me dégoter une caméra, enfin on verra, faire un truc. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, je suis preneur, pas des trucs chiant non plus, que je ne puisse pas me prendre la tête, ça serait cool, mais un petit truc sympa qui vous plairait, une idée, voilà. Je suis sûr que vous avez plein d'idées dans la tête qui vous trottent, et je verrai comment je peux m'organiser, ce que je peux faire. Alors, pour tous ceux qui veulent des concours, sachez que je ne suis pas partenaire et que c'est extrêmement compliqué, puisque je ne gagne pas d'argent, étant donné que je suis encore au lycée. Voilà, donc, là-dessus, ça va être un peu compliqué, donc il faudra attendre, on verra ça plus tard pour les concours, etc. Ensuite, aujourd'hui, on se retrouve sur mon PC, comme je le disais, pour ce lexique que j'avais promis la dernière vidéo, et que j'avais envie de faire, donc voilà, je ne me suis pas pris la tête, je vous le fais aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter 5 sites dans un premier temps, 5 sites qui regroupent, on va dire, de la compétition, donc là, je ne sais pas si vous voyez en haut, mais moi je le vois. Donc, il y a deserto.fr, e-sniping, Call of Duty, Black Ops 2, c'est Games Battle, Code Source, et enfin Challenge. Donc Challenge, ce n'est pas un site que pour Call of Duty, etc., Games Battle non plus, mais j'avais vraiment envie de vous présenter un peu tout ça, pour que vous puissiez vous insérer, est-ce que vous soyez Xbox, PS3 ou même PC, et puis vous pouvez d'ailleurs choisir entre e-sniping et deserto, en sachant que e-sniping, il n'y a qu'un seul site, c'est celui que je vais vous présenter, au moins, il n'y aura pas de problème là-dessus. Voilà. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter un lexique, donc premier temps, on va dire comment entrer dans la compétition, les sites un peu, voilà, je vais un peu les décortiquer avec vous, sauf ceux que je ne connais pas vraiment, donc Games Battle, je ne connais pas, et Challenge pas trop, puis deserto, j'y suis jamais allé, parce que, voilà, mais bon, ça devrait le faire à peu près pour Games Battle et Challenge, c'est-à-dire que deserto, c'est un peu plus compliqué. Alors, dans un deuxième temps, je vais vous présenter un peu le lexique, des mots à savoir dans la compétition, je vais faire cette vidéo en deux parties, je ne vais pas le faire défiler, donc il y aura peut-être un invité pour la deuxième partie, je ne sais pas, on verra ça, si je l'ai fait tout seul, c'est que soit j'en ai pas trouvé, soit j'avais pas envie, on verra. Voilà, donc on va commencer tout de suite, je vous propose de commencer par deserto, qui est un des sites les plus connus, je pense, donc là, on est sur deserto.fr, c'est un site, principalement, je crois, Xbox, si je ne dis pas d'honneurie, avec toutes les news, etc., vous voyez, donc, bon, il y a un petit forum, je cherche forum number, etc., donc là, c'est vraiment les news du deserto, tout ce qu'il y a à savoir dessus. Alors, je crois que tu peux chercher des scrims aussi, si je ne me dis pas d'honneurie, donc là, il y a des forums, mais je préfère pas regarder, puisque mon ordinateur a suffisamment comme ça, avec tout ce que j'ai ouvert, mais, en tout cas, il y a toutes les nouvelles intéressantes à lire, donc la SLE, la Southland Event, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, voilà, il y a la G-Affinity, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps non plus, je crois qu'elle est finie, je suis en train de regarder le passage, voilà, donc G-Affinity est finie, c'est bien ce que je disais, voilà, Goss, le nouveau système de clan, voilà, donc il y a tout ce qu'il y a, la FCO, la FCO, pardon, il y a tout ce qu'il y a à savoir, donc, sur le deserto, principalement, donc il y a les membres, également, j'ai vu qu'il y a des forums, enfin, bref, il y a beaucoup de choses, c'est intéressant pour tous les joueurs qui veulent se lancer dans le deserto, pour l'avoir une impression que c'est là où vous allez pouvoir en apprendre le maximum, je pense, sur la compétition, avec toutes les nouveautés, comment ça marche un peu, il y a des forums, voilà, donc il y a des membres, il y a aussi un deserto live, donc ça doit être dans un stream, donc c'est assez intéressant, on va zapper tout de suite sur, on va continuer sur le deserto, parce que c'est plus simple, donc là c'était plutôt deserto Xbox, je crois, là, on est sur le deserto PS3, alors, le site officiel, c'est Games Battle Major League Gaming, donc Major League Gaming, c'est la MLG, la MLG, c'est la compétition deserto la plus connue, MLG, c'est des grosses compétitions aux Etats-Unis, donc voilà, actuellement, normalement, enfin, le site principal, c'est ça, après, si vous n'êtes pas bête, vous voyez, en haut, il y a marqué Team, Xbox, PlayStation, vous êtes sur PlayStation 3, la PlayStation 4 n'étant pas encore sortie, et vous allez tomber sur cette magnifique page, donc là, vous avez un stream qui fait un peu rame et le PC quand ça arrive, comme tous les streams, et là, vous avez les rangs, alors, je ne sais pas à quoi ça correspond, je pense que, voilà, c'est les games qui sont gagnés, je ne sais pas si c'est des teams ou des simples joueurs, peut-être des simples joueurs, vu les noms, peut-être pas des teams, voilà, donc, là, vous avez tout ça. Ensuite, en haut à droite, donc, find a team, create a team et forum, donc, tout simplement, trouver une team, créer sa team et aller sur le forum. Bon, je pense que si vous allez sur le forum, vous avez tout ce qui est demandes de scrim, etc. Ici, vous avez le ladder et les tournements, donc, les tournements, c'est tout ce qui va être ODC, les One Day Cup, bon, les matchs, les grosses, pas les grosses, je dirais plutôt des compétitions, soit fun, mais en sachant que c'est toujours avec assez de niveaux, donc, c'est intéressant à faire pour se comparer aux autres. Le ladder, voilà, ce doit être ça, ce doit être les meilleurs joueurs en position. Alors, si vous allez là, vous avez tout ce qui est, donc, les tournements, les... Voilà, donc, là, vous avez tous les tournements, les free agents, ce sont les joueurs à la recherche de teams. Vous pouvez donc créer votre team, ça revient ici, au bouton là. Là, il y a un streaming, j'ai vu, donc, il y a le forum qui revient à ce bouton ici. Là, il y a le leaderboard, donc, le tableau des leaders, hein. Ouais, l'anglais, ça fait deux. Ici, vous avez les ladders, enfin, bon, voilà, c'est un site assez complet, après ce que je vois en ce moment, parce que c'est vrai que je ne suis jamais allé dessus, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, mais c'est MLG, donc c'est assez intéressant. Et puis, je pense que, bon, c'est un bon site, hein. Je crois que le niveau n'est pas énorme comparé à d'autres sites, mais il est assez intéressant pour commencer la compétition. Et puis, vous pourrez toujours trouver des teams ici, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des teams françaises, hein, je n'ai pas regardé, mais dans le top 10 qu'il y a là, il n'y a que des Américains, des Anglais. J'ai vu qu'il y avait une équipe allemande aussi, deux équipes allemandes même. C'est A, je ne sais pas, ça doit être Canada, c'est A. Donc, voilà. On va passer tout de suite à Codesource. Donc, Codesource, je connais déjà un peu mieux, ça va être un peu plus simple. Alors, Codesource, c'est un site qui est repris de EU Sports, je crois que ça s'appelait. C'est un site d'Esserto PS3 uniquement. Alors, c'est un très bon site pour moi, je trouve, après, voilà, c'est chacun son avis. C'est vrai que, passé un moment, je faisais plus de la compétition tout au début sur tournements, Codesournements et EU Sports. Donc, je faisais du Desserto au début, mais j'ai vite arrêté parce que, bon, c'était pas ma tasse de thé. C'est vrai que, voilà, ça a fusionné. Codesournements a fermé ses portes, Codesource, EU Sports aussi. Et ils ont ouvert Codesource. Je ne sais pas s'il y a les personnes de Codesournements dedans, mais je sais qu'il y a ceux de EU Sports. Voilà, donc, vous avez tout ce qui est intéressant, c'est que du PS3. Donc, là, par contre, il n'y a pas de Community Xbox dessus. Donc, là, vous avez toutes les news, etc. Bon, il y a un spécial, les règles, les articles, les vidéos. Là, vous avez les présentations, les problèmes, machin. Et là, on arrive sur les parties intéressantes. Donc, Black Ops 2, CodesGhost. Et, parmi les codes du Ski et autres choses, il y a donc MW3, Black Ops, MW2 et MW4. Codes4, plutôt. Parce que MW4, ça n'existe pas. Voilà. Donc, dans Black Ops 2, vous avez les règles qui sont importantes parce que si vous jouez sans règles, c'est mort. Vous allez tout de suite dégager. Les teams et les recrutements. Donc, team, c'est... Ouais, team et recrutement, ils auraient pu mettre ça dans un même... Ouais. Enfin, moi, je trouve ça un peu bête. Bon, ils auraient pu le mettre dans une même catégorie. Ça va être tout ce qui est à la recherche d'une team ou alors une team à la recherche d'un joueur. Les vidéos et les Scream fans. Donc, trouvez un Scream ici et les vidéos des gens. Donc, Of Duty Ghosts n'ont pas encore sorti. Et vous pouvez également jouer sur les vieux Call of Duty. Donc, MW3, je crois, est assez actif encore. Mais il faut faire assez attention parce que j'ai des amis qui jouent dessus. Et ils m'ont dit qu'il y avait énormément de hacks, radars. Et c'est pas toujours évident. Donc, bon. Voilà. Là, vous avez les ODC. Donc, les ODC officiels de Code Source. Donc, c'est Code Source qui va créer les propres ODC et vous les proposer. Souvent avec des cash prizes. Bon, c'est assez intéressant. Et là, les ODC vivières. C'est les ODC organisés par les joueurs. Donc, je crois que c'est principalement du Black Ops 2. Et il doit y avoir de temps en temps de MW3. Je sais que les ODC et MW3 ne sont plus très très actifs. Par contre, ceux de Black Ops 2, je crois qu'ils sont assez bien. Je n'ai pas regardé réellement. Et puis, sinon, compétition offline. Donc, la NIC, French Cup, etc. Donc, c'est toutes les LAN, les European Gaming League et les EVEN. Donc, il y a la Opal Arena qui a eu lieu, je crois. Voilà, qui a eu lieu. Si je ne dis pas d'ânerie, il y a la Lemon Stick Arena qui doit avoir lieu. Je ne sais plus quand. Je ne suis pas sûr. C'est ce que j'avais vu. C'était une LAN PS3, d'ailleurs. Voilà. Donc, là, les structures. Recrutement dans les structures. Structure, c'est tout ce qui va financer, en gros, les voyages, etc. Structure, c'est un regroupement de joueurs, en fait. Une structure, ça peut contenir plusieurs rosters. Donc, un roster est une équipe dans une équipe. Pour faire simple. Donc, une structure peut contenir plusieurs rosters. Par exemple, un roster dessert au Xbox, un roster dessert au PS3 et un roster sniping Xbox et PS3. Voilà. C'est un exemple. Et la structure va avoir des partenariats qui vont permettre de vous payer des voyages par exemple à Paris. S'il y a une LAN à Paris, des maillots, etc. Voilà. Ça a des sponsors. Ça obtient des avantages. Mais c'est assez compliqué en général à entrer dedans parce que les structures recherchent les meilleures. Et c'est vrai que c'est une représentation dans les LAN. C'est-à-dire que si vous ne faites pas tout le temps des bons scores, vous avez une certaine liberté. Mais elle peut vous être privée. On peut vous en rajouter. C'est un peu compliqué de la structure. C'est vrai que si vous venez de vous lancer dans la compétition, vous ne pourrez jamais rentrer dans une structure. Donc la Game Zone, je pense que vous avez compris, c'est tous les autres jeux. BF3, FIFA, là il y a des discussions, etc. Là, c'est... Voilà. Bon, il n'y a rien de spécial. Là, c'est tout ce qui est graphiste, bar, etc. Donc le bar, c'est tout simplement pour partager les choses random, donc les choses aléatoires qui vous passent par la tête. Donc n'importe quoi en gros. On va finir sur le desserto, sur Challenge. Alors, Challenge, je ne connais pas. Je sais que Challenge est un site qui vous permet de faire vos braquettes pour... Alors... Où est-ce qu'on va aller chercher ça ? Peut-être là. C'est un site qui vous permet... Non. C'est un site qui vous permet tout simplement... Voilà. Ça peut être par là. Ouais, c'est ça. C'est un site où je le dis encore une fois. C'est un site qui va vous permettre de créer des braquettes pour vos EDC. Donc c'est un site où il y a énormément de... Bad brackets sur beaucoup de jeux différents et qui vous permet de vous poser beaucoup d'ODC différents. Que ce soit sur Black Ops 2, sur W3 ou même sur d'autres jeux. Je vois que là, il y a Mario Kart. Alors... C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de français, donc c'est pas évident. En fait, voilà. Mais je pense que chaque heure, vous pouvez vous débrouiller pour... Pour avoir un... Un ODC. Là, c'est League of Legends, par exemple. Voilà. On va terminer sur la présentation des sites par e-sniping. Euh... E-sniping, c'est un site, on va dire... Bah... Qui porte bien son nom. Voilà. Donc c'est un site complètement pour l'ES. Un sniping seulement, donc au sniper. Les règles sont assez strictes par rapport au Deserto, mais c'est plutôt pas mal. Parce que c'est vrai que si vous cutez pendant un match à l'ES, ça va pas être très évident. Alors, là, vous avez tout ce qui est activités récentes, etc. Donc là, vous avez la Shootbox qui va vous permettre de rechercher soit une team, soit un joueur, ou alors de trouver des scrims. Mais moi, c'est pas ce que je conseille personnellement, la Shootbox. Là, vous avez tout ce qui est règles, les tournois, enfin bon, le staff, etc. Le live stream. Nous, on va s'intéresser surtout au forum. Le forum, c'est ce qui est le plus important sur le site. Donc, c'est Xbox et PS3. Je tiens à préciser, mais c'est vachement bien découpé pour moi. Alors, là, on a tout ce qui est ODC. Et ça, encore, c'est pas très important. Mais ce sera surtout les ODC ici. Donc si vous cliquez sur ODC, vous allez avoir, normalement, les ODC qui sont présents. Donc Xbox, PS3. Et je crois qu'il y en a des PC aussi, mais c'est assez rare à trouver. Bon, voilà. D'ailleurs, il y a l'Experience Week qui va être au démarré. J'en fais pas partie. C'est dommage, vous aurez bien scrimé ça. Ça va déterminer le top FR PS3, je crois. Enfin, je ne suis pas sûr, on verra ça plus tard. Voilà. Donc ça, c'est toute la catégorie ODC. Maintenant, vous avez toutes les actualités de l'e-sniping. Donc les news, les chroniques. Les chroniques, vous avez le vocabulaire. Alors, les chroniques, pour tout joueur qui démarre, on va dire, la compétition. Pardon. C'est important parce que là, il y a tout ce qui est vocabulaire. D'ailleurs, je vais revenir dessus après. Et là, il y a donc manager d'une équipe compétitive. Donc apprendre à devenir manager, je suppose. Je n'ai pas regardé parce que ça ne m'intéresse pas. Et puis sinon, les news, c'est important. Les règles sont importantes à connaître. Les partenaires et les interviews, ce n'est pas ce qu'il y a le plus important. Mais c'est toujours intéressant à regarder. Voilà. Donc là, vous avez la communauté. Qu'est-ce que l'e-sniping ? Vous êtes à nos bons membres. Donc la présentation, présentation des structures et des rosters. Voilà. Vous arrivez sur l'espace Xbox, qui est le même que celui de PS3. Ouais, exactement le même. Donc vous avez tout ce qui est recrutement. Recrutement, donc les joueurs qui recherchent une team et les teams qui recherchent un joueur. Les discussions à propos de l'OS sur Xbox. Les recherches de TS, donc les teams scrim, ce sont seulement des matchs qui se font entre deux teams pour s'affronter, pour s'entraîner. Scrim également entraînement, si vous voulez. Et là, vous avez les MS, donc les Mixed Scrim. Ce n'est pas une team, en gros, c'est des joueurs lambda, random même, qui s'affrontent en gros. C'est simplement pour s'entraîner, mais ça c'est entraînement individuel, ça c'est plutôt entraînement collectif. Ensuite, on passe sur l'espace PS3. PS3, c'est exactement la même chose que pour l'Xbox, sauf sur PS3. Et PC, c'est exactement la même chose que sur PS3 et Xbox, mais sur PC, voilà. Alors, là vous avez tout ce qui est divers, donc les salons, médias. Vous pouvez partager vos vidéos, graphistes, matériel, les vidéos, les chaînes et vidéos YouTube, voilà. Et là, les jeux vidéo, donc les anciens Call of Duty, vous pouvez faire de l'e-snipping sur MW3, sur MW2, sur Code 4, et sur d'autres jeux. Voilà, donc on va se terminer, on va se lâcher ici pour la présentation des sites, écoutez. Et je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Et allez, à tout à l'heure tout le monde. Ré tout le monde, donc nous revoici pour la suite, tout simplement, de notre lexique, pour au moins le début du lexique, donc la suite de la vidéo. Avant toute chose, j'avais fait la vidéo à la base avec CRN, donc qui est un autre joueur compétitif. Mais j'ai eu un bug au niveau de l'enregistrement, comme quoi ça arrive à tout le monde. Et par conséquent, je le refais seul, parce qu'il n'est pas là, et que j'ai besoin de faire ce truc rapidement, et de m'en débarrasser vite. Parce que c'est vrai que c'est horriblement long et pénible à faire. Mais il faut le faire, parce que c'est compliqué, et que certains ne comprendront peut-être pas si on ne leur explique pas. Voilà. Alors, je n'entends pas par là que vous êtes débiles, non, pas du tout, pas loin du monde, je pense que vous êtes tous très intelligents. Mais j'entends le fait que beaucoup de gens, moi y compris, si on ne m'avait pas expliqué, je pense qu'il y aurait des mots que je n'aurais jamais pu comprendre. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais faire par Odd Alphabétique, je vais essayer de faire ça rapidement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mots. Et encore, je vais en donner une toute petite partie. Je vais vous mettre dans la description, ou sur la vidéo, par annotation, un lien avec tout simplement le vocabulaire en entier, qui est vraiment très long, mais qui est intéressant et important. Parce que, si vous faites de la compétition, il est important de savoir les mots qui vont avec. Voilà, donc on va commencer tout de suite par Odd Alphabétique, je vais utiliser simplement, je vous le dis encore une fois, il n'y aura pas tous les mots. Donc, pas la peine de rabâcher ça en commentaire. Voilà. Donc, au niveau de Odd Alphabétique, on a Ace. Ace, c'est parvenir à tuer l'intégralité d'une équipe ennemie en recherche et des solutions. Donc, c'est un seul joueur qui ferait toute la team. On peut considérer ça comme un full team. Donc, c'est en 1, B4, 2, B4, 3, B4, 4, B4. Voilà, peu importe, c'est un seul joueur en gros qui tue toute l'ennemi. Ace ou tennis, par exemple, c'est tout simplement de mettre le service directement. Ensuite, AR, donc, c'est un assaut-riffle. Un assaut-riffle, c'est un fusil mitrailleur ou autrement dit, un fusil d'assaut. C'est, par exemple, un AK-47, une M16A4. Voilà, quelque chose comme ça qui permet de viser loin, avec une stabilité, on va dire, assez intéressante. Ensuite, au niveau de B, donc, on a Back-Up. Back-Up, ou Back, c'est le fait de parvenir, donc, à contourner un ennemi, donc, le prendre à revers, d'autrement dit. Un Bombside, un Bombside, pardon. Un Bombside, c'est, donc, l'endroit où se pose la bombe, où on trouve la bombe, plutôt. Bottom, c'est la partie inférieure d'un bâtiment, ou alors, le niveau de la terre. Le Brain, bon, c'est le cerveau, tout le monde connaît. On peut utiliser le mot Brain dans des expressions du genre coup de Brain, ou quelque chose comme ça, pour dire qu'un joueur est plus intelligent que son adversaire sur cette action. Ensuite, au niveau de C, un Call-Out. Donc, littéralement, Call, c'est appelé. Out, c'est sortant, donc, un appel sortant. C'est, tout simplement, en compétition, le terme qui est utilisé pour faire référence aux annonces de la carte. Souvent, vos joueurs, involontairement, enfin, vos joueurs dans le jeu, vos personnages font des appels, des Call-Out. Dans Ghost, ils y seront aussi, mais encore plus développés. Exemple, quand vous dites C4, attention, c'est un Call-Out. L'ennemi est derrière ça, c'est un Call-Out. Voilà. Et donc, en compétition, c'est énormément utilisé, mais cette fois, c'est vous qui le faites, c'est pas votre personnage. Clutch. Donc, le clutch, c'est être tout seul en recherche et destruction contre deux adversaires, trois ou quatre adversaires, et de parvenir à tous les tuer. Donc, c'est pas mal. Alors, dans la description, ils disent que le maximum des certos étant un V4, en 2S aussi, c'est un V4. Corner. Le corner, c'est un courant ou une cachette. La CTF, donc, CTF, c'est Capture the Flag, c'est Capture du Drapeau, tout simplement. Cub, c'est une coupe, je pense que tout le monde sait ça. Ensuite, au niveau de D, donc, on a Defuse, qui est désarmé la bombe, parce que vous n'allez pas désarmer autre chose. Dropshot, c'est un tir tombé ou alors un tir couché. C'est tout simplement arriver à se coucher en tirant. C'est souvent utilisé en même temps que le jumpshot, je vous reviendrai dessus à J. Mais le dropshot est souvent utilisé avec des scuffs et des burns. Bon, il peut être fait aussi avec des manettes classiques, mais c'est plus simple avec des scuffs et des burns, et plus rapide. Ensuite, F, donc, on a Flag. Flag est un drapeau. Free Agents. Donc, Free Agents, FA. C'est tout simplement un terme qui désigne une personne qui n'a pas d'équipe, ou alors qui en recherche une. Voilà, c'est un peu bête, en fait. Mais c'est important, parce que quand vous recherchez une team, il faut bien préciser que vous êtes FA. Ensuite, donc, Full Team, ça a deux sens. Le premier, c'est tuer toute l'équipe adverse en moins de 7 secondes, par exemple en CTF. Ça, c'est la description, je ne sais pas si c'est vrai. Je suppose que oui, vu que j'ai joué ça sur un site officiel. C'est également le fait que tous les joueurs soient connectés en même temps. Donc, Full Team, dans le premier sens, ça fait également référence à un ace. Bon, au niveau d'OG, j'ai pris que GG et GL, parce que c'est les deux mots les plus importants d'OG pour moi. Donc, GG, c'est Good Game, bien joué. Et GL, c'est Good Luck, bonne chance. En général, GL est utilisé au début de partie et GG en fin de partie, voilà. Ensuite, on a Head Glitch. Donc, Head Glitch, c'est la position où un joueur, on ne voit que la tête d'un joueur. Donc, en gros, il est quasiment impossible à toucher, parce que le Wall Bang, par exemple, ne passe pas. Je vais prendre la map Raid. La map Raid, ce serait derrière les carrés, au niveau du point stratégique numéro 1. Ensuite, Lost, bon, c'est celui qui héberge la partie. Jump Shot, voilà. Donc, cette fois, c'est un tir sauté. Donc, c'est l'inverse du Drop Shot. Vous sautez en tirant. C'est pareil, c'est utilisé par des scuffs, des burn, des choses comme ça. Au niveau de G, de L, pardon. Pfff, G, n'importe quoi. Au niveau de L, on a le lag. Donc, le lag, c'est tout simplement quand une partie bug un peu, etc. Quand il y a des petits bugs, des petits RAM. Une LAN, c'est d'une local area network, je crois que c'est ça. Donc, c'est tout simplement connecté en réseau sans, en gros, on n'a pas besoin de la connexion internet pour jouer en LAN. C'est donc des compétitions qui sont souvent hébergées en LAN. Tous les joueurs se retrouvent dans un même endroit et font une grande compétition. Donc, le ping est égal pour tout le monde. En gros, si vous voulez, il n'y a pas de temps de compensation. Voilà, c'est que tu mets ta balle. Si elle est sur lui, tu le touches à 100%. Voilà, tu n'as pas de lag de compensation. Il ne faut pas que tu mettes une ou deux balles dessus. Et après, que ça commence à venir. Voilà. Ensuite, on a LF plus un chiffre lambda. Donc, LF1, par exemple, c'est à la recherche de... C'est le look for, en fait. LF2, c'est à la recherche de deux joueurs, etc. Donc, voilà, c'est des teams. Mettons, vous recherchez une team CFA. Mettons, vous recherchez un joueur CLF. Voilà, c'est l'inverse. Long shot, c'est un tir lointain. Loucher, c'est tout simplement tirer tout à côté. Loucher, voilà, vous n'avez pas de shoot, quoi. Ensuite, au niveau de M, on a map. Donc, la map, c'est l'endroit où vous jouez, qui est défini. Vous ne pouvez pas sortir de la map. Le mid, middle ou mid map, c'est tout simplement le milieu. Mettons, on dit un couloir, on a un grand couloir. Si vous dites mid du couloir, c'est au milieu du couloir. Si vous avez une grande map et que vous dites mid, c'est pas le milieu de la carte. Ensuite, mix. Alors, mix, c'est jouer avec des personnes qui ne font pas partie de son équipe. C'est des joueurs que vous ne connaissez pas forcément. Et voilà, vous jouez par exemple en 4v4, ça arrive souvent. Vous tombez dans des parties qu'on appelle mix. Ensuite, nades, donc à N. Nades, c'est tout simplement le raccourci de grenade utilisé en anglais. No brain, c'est quelqu'un qui n'a pas de brain. Donc, c'est l'inverse de brain de tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'a pas fait preuve d'intelligence sur une action particulière. Donc, c'est un mec qu'on... Ce mec, je pense qu'on peut considérer ce mot comme une insulte. Il peut, en tout cas, se sentir insulté. No skill, c'est quelqu'un qui n'a pas fait preuve de ses compétences durant une action. Ensuite, au niveau de haut, on a l'objectif player. Donc, l'objectif player, c'est celui qui va jouer l'objectif, comme ça on l'indique. Donc, odc, one day cup, ou littéralement un jour de compétition, ou compétition un jour, un peu au choix. C'est donc une compétition, un tournoi qui va se faire sur un jour. One week cup, donc cette fois, c'est une compétition qui va se faire sur une semaine. Des fois, ça peut se faire sur un ou deux jours, en sachant que week, en anglais, c'est la fin. Donc, on pourrait même rajouter one week end cup, voilà, un odc, donc ce serait une compétition sur, pas odc, pardon, ce serait une compétition sur un week-end, voilà, un fin de week-end, fin de semaine. Offline, donc c'est quelqu'un qui joue sans connexion internet. C'est quelqu'un qui joue donc en LAN, en général, ou en campagne. Es, c'est one shot, donc one shot, c'est quelqu'un à qui on a mis beaucoup de balles, et il lui manque peu de balles, en gros, pour mourir. Et on peut aussi utiliser le mot one, donc on enlève le shot, on met le one, c'est quelqu'un qu'on a tué avec une rafale. Par exemple, sur la M8A1, si vous tuez un adversaire en une balle, enfin pas en une balle, mais en une rafale, c'est un one. Online, donc c'est avec une connexion internet, quand vous jouez en ligne, c'est online, bon, logique. Outsiders, ce sont donc les personnes sortantes, alors Siders, j'ai plus le moins d'être, mais en gros, ce sont les favoris dans une compétition, ce sont les personnes qui risquent de sortir de la compétition en pole position. PU, au niveau de P, donc on a Pick Up. Alors un Pick Up, c'est une personne qui ne fait pas partie d'une équipe, mais qui vient remplacer un joueur, parce qu'il n'est pas là, ou une raison X ou Y. Et voilà, donc du coup, le Pick Up, c'est quelqu'un qui va venir remplacer, mais qui ne fait pas forcément partie de l'équipe. Ensuite, R, on a un roster, un roster, c'est une équipe dans une équipe, voilà, donc une structure est composée, par exemple, de rosters, qui sont composés d'équipes. Voilà, c'est un peu compliqué, le roster, il y a pas mal de gens, j'ai vu, qui ne comprenaient pas, mais c'est pas si compliqué que ça. Une structure, c'est un regroupement de joueurs. Ensuite, le roster, c'est un regroupement d'équipes, et l'équipe, c'est une équipe dans une équipe, en fait, un roster, si vous voulez. En fait, si vous le prenez à l'inverse, voilà. Donc, une structure, par exemple, c'est composée d'un roster des Certo, donc une équipe des Certo. C'est composé d'une équipe, je sais pas, e-sniping, donc voilà, sur PS3. Et sur Xbox, on peut dire qu'une structure peut aller jusqu'à 4 ou 5 rosters, à peu près. Voilà, ça dépend combien elle veut de rosters. En général, quand vous rentrez dans une équipe, on dit que vous rentrez dans un roster, voilà. Après, ça arrive qu'il y ait des teams où il y ait des rosters 1 et des rosters 2. Là, c'est plus compliqué. Ensuite, S, donc on a Scream. Scream, c'est tout simplement un match amical où tu peux t'entraîner. Donc, t'as des Scream Mix, comme je le disais plus haut, avec des joueurs que tu ne connais pas. Et TS, donc des Team Scream, c'est tout simplement avec des joueurs que tu connais. Donc, avec ta team à toi, vous faites team contre team, en fait, voilà. Et Scream, c'est un entraînement, à l'inverse d'un ODC qui est de la compétition en tournoi. SMG, c'est Sub Machine Gun. C'est une mitraillette, donc MP7, PP90 à main sur W3, etc. Slayer, donc, traduit littéralement, je crois que c'est Tueur. C'est, en gros, celui qui va être chargé de bloquer les adversaires à certains endroits. Donc, en général, c'est dans le spawn. Et c'est un rôle assez important, mais bon, c'est vraiment celui qui va avoir le rôle de bloqueur. Sneaky, donc Sneaky, c'est quelqu'un qui est passé derrière les lignes ennemies et qui va temporiser dans un endroit donné pour effectuer une action qui risque, justement, de changer le cours du match. Exemple, vous avez 4 drapeaux en CTF. Les ennemis en ont 4 également. Et là, vous êtes en train de rapporter le quatrième drapeau. Vous avez tué 3 mecs, il n'en reste plus qu'un. Mais ce mec est justement en Sneaky chez vous. Donc, je pense que vous voyez tous jusqu'où je vais en venir. Le mec qui est en Sneaky va tuer le porteur de drapeau, sans que personne ne l'ait vu parce que personne n'aura vu passer. Et il va pouvoir ramener le drapeau et éventuellement même pouvoir ramener le drapeau, donc celui que lui a amené, enfin celui que lui, n'importe quoi, celui des adversaires jusqu'à chez lui. Voilà, je me suis un peu perdu là. Donc, bon, Sneaky, c'est utilisé par beaucoup de teams, donc ça, il faudra faire attention. Le support, bon, c'est un support player, c'est quelqu'un qui va aider, qui va couvrir. Stun ou stunned, c'est stand, plutôt. Bon, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui est paralysé ou une paralysante, quelqu'un qui est stun. C'est utilisé surtout en desserto. Sponger. Sponger, oui. C'est quelqu'un qui absorbe les balles, en gros, c'est une éponge, un sponger en anglais. Et c'est quelqu'un, en gros, qui va prendre beaucoup de balles et qui va tout encaisser, mais qui ne va pas mourir, qui ne veut pas mourir, qui risque même de vous tuer. Ensuite, le spawn. Donc, le spawn, c'est l'endroit où vous réapparaissez. Mais le spawn trap, c'est autre chose. Le spawn trap, c'est en gros quand quelqu'un arrive et qu'il vous tue dans votre spawn, enfin, juste quand vous venez de réapparaître, c'est du spawn kill. Et quand vous commencez à partir, mais que vous n'arrivez pas à sortir de votre spawn, c'est du spawn trap. En gros, c'est une trap, une trap de réapparition. Ensuite, le top. Donc, c'est souvent utilisé pour désigner le haut d'un bâtiment. Donc, par exemple, vous avez, je ne sais pas, vous avez un bâtiment à deux étages, le bas sera bottom, le haut sera top. Voilà. Team kill. Donc, un TK, c'est quand vous tuez un de vos alliés. Il faut faire attention parce que ça aussi, ça peut être décisif. Team mate, c'est un coéquipier. Trash ou talk, c'est, en fait, c'est parler trash un peu. Enfin, en compétition, c'est utilisé pour faire de la provocation à l'adversaire. Et il faut savoir que ça risque d'être interdit parce qu'à la base, c'était gentil, genre, t'es nul, des trucs comme ça, c'était pas méchant. C'était vraiment de la provocation, mais pas méchante. Aujourd'hui, il y a des teams qui insultent les réellement, des niquent ta mère, fils de pute, voilà. Ça, chez certains, c'est du trash talk, ça. Et ça risque d'être interdit en lane parce que c'est vraiment violent au niveau des mots, des fois. Ensuite, teamwork, teamplay. Teamwork et teamplay veulent dire la même chose. Teamwork, c'est du travail d'équipe. Teamplay, c'est de jouer en équipe. Donc, en gros, c'est quand vous effectuez une action à deux ou que vous, justement, vous avez travaillé en équipe. Voilà. Au niveau du wallbang, donc W. Wallbang, c'est un tir à travers un mur. Vous avez d'ailleurs des défis, je crois, sur M2O2, il n'y en a pas, mais sur MW3, il doit y en avoir. Il y en a un même. C'est tout simplement sur MW3, tirer à travers une surface, sur un équipement à travers une surface ennemi pour le tuer. Voilà. En gros, vous faites un wallbang sur un équipement. Et enfin, on va se terminer ce lexique sur le wallplay. Donc, c'est bien joué en anglais, en WP. Voilà. Encore une fois, je vais vous mettre dans la description tout ce qu'il y a à savoir, enfin, un lien avec tous les mots, parce qu'il y en a énormément, il y en a énormément que je n'ai pas cité. Mais bon, je ne peux pas tout citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, encore une fois. Et voilà. Je vous dis à tous à la prochaine pour la vidéo, je pense, 200. Je vais essayer de faire ça. Et j'espère réellement que vous me donnerez, voilà, encore une fois, vos avis. Qu'est-ce que vous voulez comme vidéo 200. N'hésitez pas, parce qu'on a atteint les 200 hier. J'ai fait cette vidéo sur deux jours, du coup. Et j'espère vraiment que, voilà, vous me donnerez pas mal d'idées. Je ne demande pas des trucs, encore une fois, trop complexes, mais bon, on verra ça. Je vais essayer de me dégoter en attendant une caméra pour pouvoir vous faire une présentation, etc. Et on verra ce que ça donne, voilà. Encore une fois, merci à tous. Vous êtes 200 à me suivre maintenant et ça me fait vraiment super plaisir. Je ne sais pas, ça fait bizarre, en fait, 200 en 10 mois, un peu plus de 10 mois. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Il y en a certains qui diront, c'est pas énorme. Ouais, bon, c'est pas énorme pour certains, ok. Mais pour moi, c'est déjà beaucoup parce que je n'ai pas fait énormément de publicité. Et je n'ai pas été boosté par d'autres YouTubeurs. Donc, voilà. Je vous dis à tous, merci et à la prochaine. Prenez soin de vous et bye tout le monde, en espérant bien sûr que ça vous aura servi.